Bonjour à tous, c'est Valou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai enfin reçu mon colis. Alors on va se déballer tout ça en vidéo, on va déballer quelques blisters, enfin s'ouvrir quelques blisters origine perdue. J'ai aussi reçu quelques boosters point de fusion en loose où on s'ouvrira ça dans une autre vidéo. Allez c'est parti, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire pour le référencement de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Alors voilà c'est un petit pack de blisters, je ne sais plus trop ce que j'avais commandé, on va regarder. Alors d'ailleurs c'est une précommande, c'est pour ça que je ne sais plus ce que j'avais pris, je sais que c'était que des blisters. Hop, j'ai des blisters et j'ai des boosters en loose, point de fusion, on s'ouvrira ça dans une prochaine vidéo, on va voir si on a des hits ou pas. Alors, on a des blisters origine perdue. Je ne sais pas combien on en a, deux, trois, quatre, cinq blisters origine perdue. Ensuite on a du star étincelante. Le reste c'est tout du star étincelante en blister. Voilà, on s'ouvrira ça peut-être dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est l'origine perdue. Allez, on va s'ouvrir, on va s'ouvrir ces cinq blisters, je pense que c'est plutôt pas mal déjà. Voilà, de toute façon on va s'en faire tout le mois de l'origine perdue, j'ai encore des ETB qui doivent arriver. Allez, on va commencer par celui-ci. Dites-moi si vous faites le 7 ou le master 7, vous allez ouvrir juste comme ça pour le plaisir, pour essayer de choper 2, 3, 4. On est au premier booster. D'ailleurs, les codes, ça se poilent toujours. Un, deux, trois et quatre. Allez, petite énergie flamme, blizzard roi. Alors on va prendre un petit peu de temps parce que je ne connais pas trop les cartes. Rhinophéros, Dodo à la haute. Qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu. Le petit chenipote. Oh, le Rhinocorne, l'illustration vraiment magnifique. Ensuite, Cornherbre. Je crois qu'on l'a déjà eu. Non, il était dans le point de fusion. Oui, Potramp. Miss Dibull. Oh, la petite trainer galerie. Astronel V. Wow. La petite TG. Et... Nora, Percupio en rare. Alors, eh bien, premier booster. Premier hit. Dites-moi ce que vous en pensez. La petite Astronel. Alors, je ne sais pas du tout le taux de drop. Oh, vraiment sublime cette carte. Vraiment jolie. Elle est vraiment très, très belle. Wow. Moi, je ne fais pas, d'ailleurs, je ne fais pas le Master 7 ni le 7. Je vais juste collectionner les petites cartes que je trouve dans cette série. Voilà, qui me font vraiment plaisir comme celle-ci. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné le petit code. Hop, je vous donne le petit code. Je vais ouvrir le reste des blisters pour que la vidéo soit moins longue. Et on s'ouvre tout ce qui reste juste après. Donc, voilà, j'ai enlevé les boosters, des blisters. On en a 4. Mais il nous en reste 4. On va s'ouvrir ça tout de suite. Franchement, les boosters sont vraiment fous. Surtout le petit garde-voir. Shiny, il est vraiment magnifique. Ah là là, je suis vraiment hype. Je n'étais pas... Au début, je n'étais pas très emballé. Oh merde, je me suis spoil. Dommage. Le petit code pour vous. Là, je n'aime pas me spoil avec cette carte. C'est vraiment chiant. La petite énergie O. Boîte à désastre. Le petit Colimucus. L'Ampérois. Oh, le Mélofée. Oh, la carte, elle est sublime. Sublime. Hypothramp. C'est pareil, l'illustration. Polichombe. Sans coquilles. C'est pareil, cette illustration-là, elle est vraiment magnifique. Petit Caninos de Issy. Et... La petite Reverse. Oh, Hipporoi en Reverse. Et ce qu'on va finir avec un petit... Spiritomb en Rare. Ok. On va essayer... de ne pas se spoil. Oh, le petit code. Ensuite... Oh, cartes V-Star. La petite carte V-Star. Le petit Tarnu. Le matchopper. Oh, magnifique le matchopper. Gram. Oh, magnifique le matchopper. C'est un peu. 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 booster ce roi de ici on pour l'instant n'a vu qu'un hit le petit code les petites énergies plantes ariyama piffeuille au c'est un petit moment le petit piffeuille charthor charthor c'est pareil blizzi le match ok au pata modeli petit match ok pikachu sublime l'illustration de pika ensuite on a le petit lipoutou funesir spectreval en reverse et oh non j'ai cru que c'était secrète au kiméra en dresseuse deuxième hit oh la carte elle est pas mal c'est dresseuse deuxième hit ça fait plaisir la carte 191 sur 196 vraiment magnifique cette carte franchement très belle illustration de ryuko fuse très belle allez on va la mettre juste ici dans le coin à droite deuxième hit à les derniers booster petit garde au roi shiny j'espère qu'il va nous donner du lourd d'alternative ça fait vraiment plaisir le petit code allez énergie au blend alice mélancolux le capidextre archéomyre dina volt fantominus pour l'illustration est vraiment magnifique qui fantominus cornebre encore et toujours au permis aux trois imites une tj au lugulabre entraîneur galerie vraiment magnifique et est ce qu'on a un double 8 non on aura créé c'est lié à en rare au l'opin de l'eau crée c'est lié à au lot la carte elle est magnifique aussi waouh et ben troisième hit ça fait plaisir on va lui en basse livre tout ça vraiment magnifique cette carte le petit lugulabre et ben sur cinq booster on aura eu trois hits avec une petite holo cresselia holo c'est pareil elle est vraiment magnifique cette carte après le cadrage si le cadrage est assez bon je la trouve vraiment belle crée c'est lié à en hausse et sinon on va faire un petit récap parce qu'on a eu donc le petit lugulabre en 8 ensuite on a eu le petit kimira en dresseuse et encore une petite tg astronelle en tg honnêtement 3 à 3 gros hits sur cinq blister franchement c'est top du top une petite v vraiment vraiment top tous les cas n'oubliez pas de lâcher le petit like ça me ferait vraiment plaisir et de vous abonner bien évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va sûrement s'ouvrir du point de fusion en loose pour voir un petit peu ce que ce que ça donne et voilà allez c'était balou ciao ciao